Alors je crois que le prochain invité sera en visio, qu'il devait être ici. Malheureusement, Madame Covid n'aidant pas, nous l'aurons en visio. Donc voilà, notre invité est ici. Bonjour. Donc deux mots sur notre invité. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Xavier Saiki, qui est compositeur, preneur de son, qui travaille l'électro-acoustique, la guitare préparée, qui est artiste sonore et qui s'intéresse aussi beaucoup à des actions pédagogiques, entre autres avec la pratique de cartes postales et de paysages sonores. J'ai noté qu'il avait travaillé avec plusieurs collègues, donc Serge Sanna de la tribu des Hérissons, Bernard Cancoing, donc voilà, des artistes presque locaux. Et également avec une association qui travaille beaucoup l'électro-acoustique, qui s'appelle Vune en oeuvre, plutôt dans le nord de la France. Donc voilà, je lui laisse la parole, parce que je crois qu'il va nous parler des noms d'oiseaux, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Eh bien, je mets un petit compteur. Bonjour à tous. Je suis bien embêté de ne pas être avec vous. C'est une situation quand même assez déroutante, tout ça. Peut-être avant de vous parler des noms d'oiseaux, je voudrais vous parler un petit peu de la pratique autour du son et tout ça. On a entendu des super choses sur les deux interventions précédentes. Moi, ce qui me plaît beaucoup, du fait d'être musicien, c'est de m'intéresser à l'écoute, aux espaces et de ce qui les compose. Et surtout, de l'intention qu'on y met pour redonner à entendre ce qu'on a vécu et entendu dans des espaces. Dans un cadre pédagogique ou plutôt participatif, c'est plus ce terme qui m'intéresse, c'est de faire ça avec d'autres personnes. Alors, c'est souvent des enfants, des gens qui viennent du handicap, des étrangers qui ne parlent pas très bien la langue française. Et c'est de partager avec eux la question du paysage et du son et de l'intention sonore. On a beaucoup parlé de pollution sonore, des paysages avant. Moi, j'aime beaucoup, je me suis souvent heurté à la question de l'humain. C'est-à-dire que quand je pose mes micros quelque part, très vite, il y a des gens qui viennent me voir. Et qui me disent qu'ils me parlent beaucoup. Bon, il faut dire que les deux grosses boules poilues comme ça, au bout d'une perche, ne sont pas très discrètes. Par exemple, un projet qui devait être sur le paysage sonore des Minguettes s'est transformé en portrait d'habitant. Une balade sonore sur la rénovation urbaine dans le quartier du Main du Taureau s'est transformée en une balade d'écoute au casque radiophonique. Bref, souvent, l'enjeu, c'est de mettre en jeu l'humain. Vraiment, quoi. Par exemple, j'ai pu faire des balades sonores avec des enfants en Franche-Comté sur la question de leur village. Comment on donnait à entendre leur village ? Alors, pour ça, on fait des tournages sonores, c'est-à-dire qu'on donne à entendre le paysage. Une autre fois, on a fait des cartes postales sonores au centre psychothérapique de l'Ain, c'est l'hôpital psy, sur le parc. Alors, quand on pose les micros, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. Enfin, il se passe un milliard de choses, bien évidemment. Mais de mon point de vue, quand je réécoute les prises de son, je ne ressens pas toute la beauté, toute l'intention, tout ce qui s'est passé quand on était sur place. Alors, on joue un peu des choses, on met pas mal les voix en jeu. Par des lectures de paysages, on peut déclamer tout ce qu'on voit. S'il y a des graviers, on peut marcher. Si c'est vide, on peut, avec des objets, faire sonner pour donner l'intention du vide et du grand espace. Pour aller au bout, au bout de cette démarche, ce projet des noms d'oiseaux, c'est une commande qui a été justement passée par l'association Vue d'un Neuf pour travailler avec trois classes d'enfants dans la Meuse, dans l'Est de la France, pour fabriquer un cabinet de curiosité d'oiseaux imaginaires. C'est ce qu'on a décidé de faire et c'était un binôme avec un plasticien. Donc, les enfants ont fabriqué des oiseaux et on leur a donné toute une identité sonore. Au début, c'est un projet qui devait avoir lieu au printemps, quand il fait beau et un peu chaud. Et on voulait prendre plein de microphones, tous aussi performants les uns que les autres, pour aller dans la forêt avec les enfants, pour enregistrer les oiseaux. Le projet s'est bien évidemment décalé avec la situation qu'on connaît pour se dérouler en plein début d'hiver, quand il pleut, qu'il y a du brouillard et que ce n'est pas très agréable d'aller dans la forêt où il n'y a plus beaucoup d'oiseaux. Du coup, on a décidé de vraiment les inventer, de fabriquer nos oiseaux imaginaires à nous, d'en inventer les caractéristiques et leur habillage sonore, leur espace, comment est-ce qu'ils vivent. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on en écoute deux. On en écoute deux et on pourra continuer à discuter et à échanger après. Alors, pour commencer, on peut écouter un oiseau qui s'appelle le cribou. Cribou ! Il ressemble à un hibou. Il fait aussi des cris un petit peu bizarres. Il a deux pattes. Des grandes ongles. Et ses pattes, elles ont une feuille sur les ongles. Il a trois droits de pied. Il a du vernis à ongles. Il a des ailes argentées. Il est argenté, il est un petit peu blanc, un petit peu rouge. Enfin, un petit peu de toutes les couleurs. Cris ! Il a trois plumes sur la tête. Son bec est lourd. Il est crochu. Crouchu comme l'aigle dans les deux sens. Vers le haut et vers le bas. Il mange de la salade. Il habite dans une forêt. Moi, je ne l'ai jamais vu. Peut-être parce qu'il sort la nuit. C'est pour ça qu'il a des yeux rouges pour voir dans la nuit et pour aller chercher à manger sans que personne ne le sache. À l'heure qu'il sort, on est déjà au dodo. Et quand les volets, ça se ferme, il prend son envol et il va chercher les salades. On peut entendre le cribou arracher les salades et après repartir dans la forêt. Et bien, il l'emmène pour la manger tranquillement. Peut-être que c'est pour avertir les humains pour dire « Ça y est, j'ai attrapé la salade. » Alors voilà, le cribou. Alors, on est vraiment dans le champ de la création, là, pour le coup. Tout est inventé. Et tout a été réalisé dans la salle de classe. On peut continuer avec un deuxième oiseau assez sympathique aussi qui s'appelle le douas colorus voir. Bonne écoute. Le douas colorus voir. Il a une aile plus grande que l'autre. Il fait 50 cm de long et 20 cm de large. La grande aile fait 60 cm et la petite fait 15 cm. Comme il a une aile plus grande que l'autre, cet oiseau a deux vols. Pour aller droit, il tourne en toupie. Quand il vole tout droit en toupie, ça ressemble à une pointe qui traverse dans l'air. Personne, vraiment, personne ne peut le chasser. Il devient un ovni parce qu'il va tellement vite qu'on ne sait pas à quoi il ressemble. Et avec son bec, il peut creuser toutes sortes d'objets durs. Le bois, la pierre, tout ce qui est dur. Il creuse pour se créer des abris. Pour se protéger. Il creuse souvent tout près d'une rivière, dans de la roche. Ils sont mis, il avance, il avance dans la pierre et il redescend. Comme ça, ses bébés sont protégés. Il peut aller dans l'eau en ayant un coup d'œil sur son nid. Pour rester équilibré et ne pas tourner sur lui-même, il est obligé de voler en spirale. Quand on le voit, on dirait qu'il ne bouge pas, il est stable. Sauf qu'en fait, il avance. C'est comme un trompe-l'œil, en fait. Tu tombes le dos, il a disparu. C'est très prestigieux. C'est majestueux. On aime bien regarder ça. Ça nous fait plaisir à voir. On aimerait voir ça tous les matins quand on se lève avant d'aller à l'école. Non, ça nous détend, ça nous calme. C'est très rare. Et puis, c'est extraordinaire. Et on se dit, on aimerait faire tout ça pour voir ça tous les jours. C'est un oiseau... Légendaire. Merci. L'instant d'humanité, d'imaginaire, de fraîcheur. Donc, on fait du bien un peu dans ce monde, parfois. Donc, si j'ouvre la parole, les questions... Célia. Merci. C'était très, très intéressant. Par rapport au travail avec des classes dans des écoles, c'est ça, n'est-ce pas ? Oui. C'est des ateliers extrascolaires. Alors, c'est un projet qui a été organisé complètement dans le temps scolaire. C'est-à-dire que ça a été sur une semaine complète avec trois classes où on a passé une journée avec chaque classe. Donc, on s'est répartis avec le plasticien et en gros, chaque oiseau a été inventé sur une demi-journée complète. C'était un temps fort de l'école autour des oiseaux. C'était d'affilée. C'était pas sur plusieurs jours, mais c'était tout dans un seul bloc, dans une seule... Oui, tout dans une seule semaine. D'accord. Un temps fort, comme ça. J'aime bien travailler de cette manière-là, personnellement. D'être vraiment en immersion, comme des sortes de résidences ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment au contact des enfants ou d'autres publics en fonction des projets. Mais en tout cas, d'avoir du temps ensemble et un peu un temps long pour que les idées puissent venir ensemble et qu'on arrive bien à s'accorder entre les envies que j'ai moi et la réalité du terrain des personnes. D'accord. Merci. Merci à vous. Bonjour, merci. C'était très intéressant. Une question, justement, sur l'organisation de ces projets. Est-ce que les élèves sont amenés à créer le son ? C'est-à-dire à manipuler les instruments, à manipuler les micros, à découvrir aussi le montage, tout ça ? Ou est-ce que ça, c'est vous qui le faites à côté ? Alors, je n'ai pas fait grand-chose. À part la question du montage, à qui on en parlait, on a parté tout à l'heure. C'est souvent une grande question. En tout cas, c'est eux qui tiennent la perche. C'est eux qui réalisent les prises de son. Les voix, je n'ai rien écrit à l'avance. Pardon, est-ce que c'est possible d'avoir la salle sur l'image ? Parce que je me sens un peu tout seul avec moi-même dans mon studio. Je ne sais pas si c'est possible. sur l'écran. Bon, bref, je vais continuer. Je crois que vous êtes encore. Voilà, merci. Oui, je disais, c'est eux qui tiennent la perche, qui font les prises de son. Tous les mots qu'on a entendus, toutes les descriptions, ça vient d'eux. c'est-à-dire qu'on se met en cercle, la perche est au milieu et on sort les caractéristiques jusqu'à ce qu'il y en ait qu'on décide qu'ils soient intéressants et qu'on garde. Donc après, il y a un gros travail de dérochage. Et tous les objets qu'on a entendus, c'est les enfants qui manipulent, tous. Moi, je ne fais rien. L'oiseau, on le décide ensemble de la construction. Par contre, la réalisation technique, c'est-à-dire dans le cadre de ce projet-là, avec le temps qui était imparti et la volonté d'une œuvre artistique à la fin, la réalisation sonore, c'est-à-dire le montage, le mixage, c'est moi qui le fais et qui revient pour le donner à entendre. On peut avoir, quand on arrive à avoir un petit peu de temps, quelques moments où on est tous autour de l'ordinateur pour commencer le montage ensemble, pour qu'ils se rendent compte un petit peu de ce que c'est. Quand j'arrive à revenir pour faire écouter les choses, je leur fais écouter sur le logiciel où ils voient un peu l'agencement des choses. Mais, voilà, il y a eu des projets où j'ai mis en jeu la question du montage et de la composition et je n'ai pas encore, moi, trouvé un mode opératoire pertinent et efficace. Ça viendra, j'espère. Mais en tout cas, je trouvais qu'on passait énormément de temps sur des questions techniques, de manipulation du logiciel, d'intention, de choix de composition, qui sont des choses qui ne viennent quand même pas du jour au lendemain, pour finalement peu de résultats. beaucoup de problèmes techniques pour peu de travail concret. En tout cas, ce que j'aime bien faire, à travailler, les faire travailler sur les logiciels quand on a le temps de le faire, quand c'est inclus dans le projet, c'est en tout cas de les faire dérocher. C'est-à-dire qu'ils choisissent les prises de son qu'ils ont faites et ils peuvent déjà faire un prétri, c'est-à-dire de couper, de garder que ce qui les intéresse ou de éventuellement commencer à monter une parole. Mais en tout cas, tout l'aspect de composition et de mixage, je le finalise moi. Aussi parce que ça m'intéresse beaucoup d'y mettre ma patte à la fin. Voilà. Merci. Merci Xavier pour toutes ces précisions. Merci. Merci. D'autres questions ? Peut-être ? Bonjour, merci beaucoup pour ces explications. J'avais juste une petite question subsidiaire. Oui, oui. L'ambiance sonore sur laquelle sont posées les cris des oiseaux et d'ailleurs les propos des enfants, c'est également les enfants qui ont travaillé dessus ou bien c'est de la composition à toi ? C'est les enfants qui ont tout fait. C'est les enfants qui ont tout fait. Tout le travail d'objet, de cris, de guitare préparée, c'est tous les enfants qui ont enregistré, qui ont réalisé tout ça. Après, c'est évidemment moi qui fais le montage. Donc, il y a également les... voilà. C'est super. Oui, oui. Merci beaucoup. Voilà, donc, à ce niveau de l'après-midi, de notre après-midi, nous arrivons à une période de pause où nous allons vous accorder 20 minutes sachant qu'il y a à boire, qu'il y a à entendre, vous avez des oeufs sonores et qu'il y a à voir également des documents pédagogiques et des documents autour du paysage sonore sur le recoin en hauteur. Donc, à tout à l'heure. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.